Si votre vagin sent mauvais tout le temps, faites cette astuce, votre vagin va commencer à sentir bon. Pour cela, vous avez besoin du gingembre, le ginger. On appelle ça chez nous au Cameroun, le ginger. Le gingembre, c'est ça là que j'ai déjà écrasé avec de l'eau potable. Avec de l'eau potable, j'ai découpé le gingembre, j'ai mis dans mon moulinex et j'ai ajouté de l'eau potable. J'ai écrasé et j'ai transvasé dans ma marmite comme ça. Après, vous voyez là, là par exemple, je suis encore en train d'écraser. Vous voyez? Vous voyez là, je suis en train d'écraser. Mais en ce moment, ça, je suis en train d'écraser. Ça, c'est le gingembre. Et vous devez, après avoir écrasé le gingembre, vous devez écraser les pommes, les pommes, le fruit, la pomme de France comme ça. Vous lavez bien, vous enlevez ces endroits noirs-là. C'est dans les endroits pourris-là. Et vous découpez et vous écrasez aussi au moulinex. Vous devez mettre, ne mettez pas l'eau sale, mettez de l'eau propre parce que vous allez consommer. Ça va entrer dans votre ventre. Donc, vous devez faire ceci. Voilà mon mélange gingembre-pommes. C'est ça mon mélange gingembre-pommes que j'ai déjà fini d'écraser et que je transvasse dans la marmite comme ça. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, mes copines, que si vous n'avez pas la pomme de France, veuillez acheter l'ananas. Vous mettez l'ananas à la place de la pomme. Je vous conseille même plus de mettre l'ananas parce que l'ananas, ça va encore, ça va non seulement enlever les odeurs, mais ça va aussi faire que vos pertes blanches vont sentir encore plus bon qu'avec les pommes. Mais moi, je préfère utiliser les pommes. Donc, vous pouvez faire que vous faites la cure une semaine avec les pommes, une semaine avec l'ananas. Une semaine avec les pommes, une semaine avec l'ananas. Vous devez savoir, les filles, que nos vagins sentent souvent mauvais à cause de ce que nous, on consomme. Si vous passez le temps à boire des choses bizarres, à manger, à mal vous nourrir, c'est normal que vos fesses sentent mal. Faites l'effort, les filles, mangez. L'ananas, la pomme et le gingembre, ça aide vraiment beaucoup à combattre contre les odeurs vaginales. Donc, faites ceci pendant la cure, même pendant deux semaines. Vous allez voir le résultat à partir des deux premières semaines. Mes copines, au lieu de boire les jus gazeux, de donner les jus gazeux à vos maris, de donner les jus gazeux à vos enfants, qui vont à la longue les rendre malades. Faites ceci et vous ne serez pas déçus. Au lieu aussi de donner tout le temps les jus gazeux à vos hommes. Vous savez, les jus gazeux à la longue, ça rend impuissant. Ça contribue pour rendre l'homme impuissant. Faites des jus comme ça. Chaque fois, vous mettez dans votre frigo, vous allez vous-même voir comment votre homme va toujours être en bonne santé. Vous-même aussi, vous allez être en bonne santé. Allez sur Google, cherchez les vertus du gingembre, cherchez les vertus de l'ananas, de la pomme de France, et vous allez vous-même voir. Vous écrasez tout. Et après, continuons l'astuce. Cette quantité que vous voyez là, j'ai mis 3 litres d'eau, 3 litres d'eau à l'intérieur. Donc ça, c'est comme ça le résultat de 3 litres d'eau. Et maintenant, vous avez besoin d'une pachoa comme ça, un tamis transparent comme ça. Si vous n'avez pas ce tamis, vous pouvez utiliser une couche neuve. Vous voyez les couches neuves des bébés là. On utilise ça souvent en Afrique pour attacher les fesses des bébés avec. Mais vous devez prendre celle qui est neuve. Et vous pouvez décanter votre mélange avec. Bon, regardez comment je fais. Je puise là et je veste là. Dans un autre récipient. Vous voyez là en bas, les jus sont. Je veste, les jus sont. Je veste, les jus sont. Veste. Et quand le jus sort comme ça, qu'est-ce que je sais maintenant ici? Les mains, vos mains doivent être propres, sans vernis. Vous voyez? Je tamise comme ça. Vous voyez comment ça sort en bas là-bas? Les amis, je tiens à préciser que pour que cette astuce fonctionne, il faut exclure de votre alimentation les jus gazeux. Les jus gazeux, ça, ça, ceci doit être votre jus. Si vous ne voulez pas, vous pouvez faire cette astuce pendant un mois. Vous allez vous-même se voir, constater. Quand vous allez enlever vos sous-vêtements, votre caleçon, votre slip, vous allez vous-même voir comment vos fesses ne vont plus sentir, votre vagin ne va plus sentir mauvais. Les odeurs, là, ce sera fini. Ça va maintenant sentir bon. Voilà le premier tour du tamisage de notre jus. Comme vous voyez, là, il y a encore les graines à l'inde. Après avoir tamisé pour la première fois mon jus, voilà le résultat. Là, vous constatez qu'il y a encore un peu les débris de... Vous voyez, là, il y a encore un peu les débris. Donc, je vais encore tamiser une deuxième fois. Là, à l'intérieur, je vais tamiser une deuxième fois jusqu'à ce que j'aurai le résultat désiré. Vous voyez, là, cette fois, il n'y a plus de débris. Il n'y a plus trop de débris comme la première fois. Donc, je passe rapidement. Ok, voilà le jus final qui est là. C'est vraiment bon. Ce n'est pas fort, ne vous inquiétez pas. Parce que l'ananas et la paume, ça ne va pas piquer. Parce que certains auront peur que le gingembre peut piquer. Ça peut être très fort, n'ayez pas peur. C'est pour ça qu'on a ajouté l'ananas et la paume. Donc, vous devez ajouter une bonne quantité d'ananas et de paume. Et vous allez écraser. Comme ça, vous allez voir que ça va atténuer le goût du gingembre. La touche finale, c'est ceci. Le sucre vanilé. Vous devez ajouter du sucre vanilé. Et moi, j'ajoute trois sachets de sucre vanilé. Et après, je vais tourner. Je vais bien tourner. Comme ça, le sucre vanilé va encore donner un autre goût de... Un autre goût. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si vous connaissez le goût du sucre vanilé. Moi, je préfère mettre le sucre vanilé au lieu de mettre le sucre normal ou le miel. Je mets le sucre vanilé. Comme ça, ça va encore plus aromatiser mon jus. Vous voyez, non? J'ajoute le sucre vanilé à mon jus. Je vous ai manqué les ingrédients tout à l'heure. Les gingembre et la paume. Si vous n'avez pas la paume, vous prenez l'ananas. Vous écrasez, vous tamisez très bien. Et après, vous ajoutez le sucre vanilé. Moi, j'ai ajouté trois sachets de sucre vanilé. Vous tournez et vous mettez dans vos bouteilles là. Vous-même, vous allez boire et vous allez sentir que l'odeur de votre vagin ne va plus sentir mauvais. Votre vagin ne va plus sentir mauvais. Les filles, faites ça et arrêtez de boire les boissons gazeuses. Si vous faites ça, vous donnez même à votre homme. Vous allez voir qu'à la longue, il va devenir plus bien, plus résistant. Vous-même, vous n'allez plus sentir mauvais là-bas en bas. Allez vous abonner à ma chaîne. C'est là-bas que tout se passe. Et voici mes bouteilles de jus qui sont déjà prêtes à être mises au frigo. Je vais mettre au frigo et chaque fois que j'aurai besoin, je vais aller me servir et je vais boire à la place des jus gazeuses. Et vous allez voir que si vous faites ceci comme moi, vous allez voir que le résultat sera visible. Même la couleur de vos sécrétions vaginales, vos pêtes blanches, vous allez voir comment ça va sentir bon. Quand vous allez enlever le caleçon, là, ça ne va plus sentir mauvais. Ça va sentir bon. Les filles qui ont les vagins qui sentent comme l'odeur du poisson, là, faites ça. Vous-même, vous allez voir comment. Plus vous allez faire ça, ça va tout disparaître. Vraiment, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Activez la cloche de notification. Vraiment, merci pour tout. Bisous, bisous. Ciao.